Les français sont mal vus en Suisse. Tu peux gagner 5-6 000 euros par mois très facilement. Combien il faut mettre de côté ? Avec ça tu triples ton salaire. En deux semaines, je te trouve un CDI en Suisse. Salut c'est Loïc ! Bienvenue à Las Vegas et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami. J'ai pris quelques jours ici dans cette ville pleine de fêtes pour travailler mais également profiter et j'en profite pour te faire une vidéo FAQ partie 3 sur le statut de frontalier suisse. Les deux premières parties vous ont énormément plu mais j'ai toujours autant de questions que ce soit en DM, par email, sur YouTube, etc. Alors une fois de plus, j'ai fait la même chose et j'ai sélectionné pour vous les 10 plus pertinentes et celles qui pouvaient vous apporter le plus de valeur ajoutée. J'y réponds aujourd'hui d'une façon totalement honnête alors si ton but est de venir travailler en Suisse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo qui pourra énormément t'apporter. J'ai pris mon petit Ice Caramel Makato avec moi. On est chill d'étendre ensemble pour cette vidéo et on est parti pour la première question. Première question qui m'a été énormément demandée Est-ce que les Français sont mal vus en Suisse ? Alors c'est une question et un sujet qui en inquiète plus d'un puisque moi-même quand je suis venu travailler en Suisse c'est vrai que c'est des questions qui me trottaient en tête et c'est vrai que j'avais déjà entendu ce type de discours un petit peu négatif sur les Français par rapport aux Suisses. Oui mais les Français sont jugés comme des mauvais travailleurs les recruteurs suisses ne veulent plus les prendre les habitants Suisses détestent les Français ils ont une attitude qui les horripile certains Suisses disent également qu'ils sont simplement là pour prendre leur argent et pour rentrer directement le dépenser en France et il y en a même qui disent que les Français sont là pour piquer le job aux Suisses et ça entraîne du chômage justement pour les résidents bla 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 plein de choses de la sorte alors oui mon ami il y a certains Suisses qui ont une image négative du français et c'est comme ça on n'est pas là pour changer la pensée de chacun on a d'autres choses à faire entre toi et moi mais ce que je peux te dire pour avoir côtoyé un grand nombre de Suisses et ce qui va être le plus intelligent à faire ça va être tout simplement de casser ses préjugés de par tes actes rien ne sert de trop parler quand tu te lances dans cette démarche de venir travailler en Suisse que ça soit depuis tes candidatures la prise de poste en entreprise ou ton évolution dans celle-ci montre tout simplement ton bon vouloir le fait que tu es sérieux le fait que tu es ouvert à la culture Suisse tu montreras naturellement que tu n'es pas ce français que certains décrit et que tu es avant tout ici parce que tu es motivé et respectueux et que tu vas fournir le job nécessaire tout en respectant donc le pays où tu viens travailler qui est la Suisse tout simplement tu verras que ça coulera tout seul et tu seras accepté à 100% parmi la communauté Suisse j'en suis sûr de ce côté-là et tous les petits haineux qui continueront à être frustrés à critiquer ou à lancer des pics crois-moi que j'en ai une tonne sur ma chaîne YouTube bah laisse les baver toi tu sais ce que tu vaux et tu sais que tu es là pour charbonner c'est ça qui est le plus important deuxième question qu'on m'a également énormément posée qui est tout quitter pour devenir frontal et Suisse n'est-ce pas un peu risqué ? alors entre toi et moi qu'est-ce qui est le plus risqué ? sortir de ta zone de confort pour 3 mois échanger considérablement ta situation financière en venant travailler en Suisse ou rester 30-40 ans dans une même boîte en France qui te paye une misère sur le long terme je crois que le risque est très vite calculé alors oui je sais dit comme ça c'est facile on est tous différents on n'a pas la même vie tu as peut-être des enfants une famille des crédits à charge etc etc et tu te dis que c'est peut-être un petit peu trop tard que c'est peut-être un petit peu risqué de quitter le job que tu as actuellement pour te lancer dans l'inconnu mais si tu regardes cette vidéo c'est sûrement qu'à l'intérieur de toi tu as déjà la réponse alors rien ne sert de rester dans une spirale vicieuse et de continuer à engendrer de la frustration si pour toi venir travailler en Suisse c'est quelque chose de positif et tu penses que ça pourrait vraiment changer ta vie fonce tout simplement si ton ressenti est bon par rapport à ça aussi si tu es jeune que tu n'as pas d'enfant que tu as en plus peut-être tes parents pour t'épauler un petit peu dans cette démarche que tu as envie de faire du gros argent et que tu sens que les études ne sont pas faites pour toi fonce tout simplement le plus tôt sera le mieux et ça ne t'apportera que du positif et puis en vrai tu risques quoi ? une amélioration de vie totale si c'est ça prendre un risque alors je valide à 100% le pire c'est le regret alors si l'aventure te tente lance-toi mais lance-toi à 100% et tu verras que ça te sera entièrement bénéfique troisième question de cette FAQ peut-on vraiment trouver un job en Suisse en moins de 3 mois ? oui même en bien moins de temps encore faut-il avoir la détermination et les armes nécessaires c'est comme tout dans la vie j'ai à titre personnel des participants qui en charbonnant en appliquant correctement la bonne forme de CV la bonne forme de lettres de motivation la bonne façon de postuler la bonne préparation de l'entretien d'embauche des choses que je donne en détail dans ma formation ont pu trouver en moins de 2 semaines un CD à 5000-6000 euros net tout est une question d'engagement puisque je peux t'apporter toutes les connaissances nécessaires mais si tu ne passes pas à l'action bah rien ne se fera par contre si tu es chaud pour faire bouger concrètement les choses on peut ensemble te trouver un joli job et un joli salaire sur le territoire suisse quatrième question qu'on m'a énormément posée sur Youtube est-il possible avec peu ou pas de diplôme de trouver un job sur la Suisse ? alors pour être tout à fait honnête avec toi la moitié de mes participants sont dans ce cas là c'est pas le diplôme mais l'expérience et la manière dont tu vas constituer ton CV et également la manière dont tu vas gérer tes entretiens d'embauche qui vont faire la différence les employeurs suisses veulent du concret de toute manière les diplômes en France c'est pas les mêmes qu'en Suisse donc c'est pas ça qui les intéresse vraiment ils veulent voir notamment durant les entretiens ce que tu vaux en face to face ils veulent être sûrs que ton profil va vraiment apporter une vraie valeur ajoutée à leur entreprise et être sûrs de ta détermination c'est la chose la plus importante et c'est ce que j'apprends aux personnes qui rejoignent mon programme combien de personnes j'ai pu coacher qui pensaient ne jamais trouver de travail en Suisse de par leur faible niveau de diplôme et qui après une bonne remontée de confiance et de nouveaux attributs CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens d'embauche etc etc se sont retrouvées en moins d'un mois à trouver un job en CDI tout est une question de volonté cinquième question qui va énormément t'intéresser combien faut-il mettre de côté avant de venir tenter l'aventure ? alors il n'y a pas vraiment de budget fixe à avoir mais je vais te donner un petit peu ce que ça m'a coûté par rapport à ma situation pour que tu aies les idées un peu plus claires habitant de base à Lyon donc j'ai dû faire 2-3 allers-retours déjà pour rencontrer les recruteurs avant d'être recruté et ceci ça a dû me coûter aller en tout et pour tout 150-200 euros quelque chose comme ceci une fois le job obtenu j'ai payé un mois d'appart hôtel à la frontière suisse le temps de trouver mon logement final où j'allais pouvoir m'installer sur le long terme j'ai dû en avoir pour quelque chose comme 1100-1200 euros le mois à l'époque et si on comprend en plus la nourriture et les petits plaisirs à côté quand même c'est important on va dire qu'un budget global de 2000 euros était largement suffisant pour débuter et pour commencer cette aventure du frontalier suisse après comme je te l'ai dit cette situation elle est propre à moi-même parce que moi je connaissais personne qui pouvait m'héberger à la frontière le temps de trouver du travail ou le temps de trouver un logement final peut-être que toi tu as une connaissance un ami, la famille ou je ne sais quoi donc ça serait le top et tes frais peuvent être largement un mois de riz donc voilà le budget que j'ai dépensé qui a été très vite remboursé par le bon salaire suisse et par la première paye que j'ai reçu juste à la suite de ceci sixième question assez pertinente peut-on vraiment tripler son salaire pour un même job sur la Suisse ? ceci va tout simplement dépendre du job et du secteur d'activité que tu occupes mais cette phrase a du vrai puisque si on prend ma situation moi qui étais vendeur en boutique de luxe pour un 39 heures je gagnais plus de 4000 euros net par mois et pour reconnaître les salaires des vendeurs en boutique de luxe en France le x3 n'est pas du tout abusé alors oui on peut concrètement tripler son salaire en venant travailler en Suisse tu as certains postes en Suisse de par une pénurie dans un secteur précis qui peuvent payer 4 voire 5 fois plus qu'en France ceci est possible si un profil particulier est extrêmement recherché et autant te dire que c'est extrêmement alléchant cette chaîne question qui m'a été aussi énormément demandé quel est le meilleur moment pour venir travailler en Suisse ? alors il n'y a pas de moment précis mais disons que la période estiva, donc la période d'été est un moment opportun les salariés qui sont de base en place sont en congé et forcément les recruteurs ont besoin de main d'oeuvre et c'est là que tu peux entre guillemets te faufiler pour faire ta place si tu fais le taf correctement durant cette période d'été crois-moi qu'il n'est pas anodin que les recruteurs puissent te proposer un CD et quelque chose sur le plus long terme juste après encore faut-il être bien préparé être vif et faire la différence sur ta manière de candidater 8ème question très intéressante pourquoi les recruteurs suisses choisissent-ils les frontaliers ? comme je te l'ai évoqué précédemment il y a certains domaines d'activité où en fait les recruteurs connaissent une grosse pénurie et n'arrivent pas à trouver de candidature sur la Suisse du coup ils n'hésitent pas à aller chercher au-delà de la frontière pour trouver des profils qui pourraient leur correspondre tout simplement de nombreux frontaliers matchent avec les attentes des recruteurs suisses qui peuvent très souvent manquer de main d'oeuvre et ceci tout secteur confondu c'est là que tu interviens et que tu peux tenter ta chance et également, et ceci est un aspect beaucoup moins fun mais je me devais d'être totalement honnête et transparent avec toi certains employeurs choisissent une candidature française plutôt qu'une candidature suisse parce que ça leur coûte moins cher elles peuvent sous-payer un petit peu le français parce que pour lui c'est déjà un salaire énorme puisqu'il a des charges et des dépenses beaucoup moins élevées qu'un Suisse donc on va dire qu'un 3-4 000 euros net ça lui va largement tandis que pour un même poste avec les mêmes qualifications etc etc bah un Suisse il faudrait le payer 5-6 000 euros pour être dans la normale et pour subvenir à ses dépenses et ses charges est-ce que tu comprends ? on appelle ceci le dumping salarial d'où l'idée de bien te renseigner par rapport au salaire que tu peux obtenir venant travailler en Suisse afin de ne pas te faire entuber par ce type de recruteur malhonnête c'est une réelle injustice par rapport aux français qui souhaitent venir travailler en Suisse parce qu'ils n'ont pas été sous-payés mais c'est également une injustice pour les Suisses qui n'arrivent plus à trouver de job par rapport à ces recruteurs qui sont totalement malhonnêtes comme je te l'ai dit 9e question qu'est-ce que tu regrettes le plus par rapport à la Suisse ? ce que je regrette par rapport à la Suisse c'est tout simplement de ne pas y être allé plus tôt après mon bac je me suis perdu dans un BTS Bank qui ne m'intéressait pas forcément et si tu veux je me dis que j'aurais pu bosser 2 années en plus et encaisser donc 2 années en plus de l'argent c'est pour cela que je te dis si tu es jeune que tu es un petit peu paumé que tu n'aimes pas tes études que tu n'aimes pas en fait là où tu es que ça soit dans ton petit job etc. en France fonce parce que le plus tôt tu feras cette démarche et le plus tôt des choses bénéfiques te tomberont dessus et tu verras que ta situation changera complètement et enfin 10ème et dernière question qui fait référence à celle juste avant la Suisse a-t-elle vraiment changé ta vie ? si je n'avais pas eu la Suisse tu ne me verrais pas ici à l'autre bout du monde en train de kiffer ma vie et de faire ce que j'aime le plus la Suisse m'a permise de prendre confiance en moi en me rendant à l'aise financièrement la Suisse m'a permise de mettre en place de réels projets de vie qui me tenaient à coeur que ce soit l'investissement immobilier que ce soit la création de mes business en ligne plein de types de projets qui n'auraient absolument pas pu aboutir sans elle la Suisse m'a permise d'être libre d'être le tremplin de mon bonheur et d'aujourd'hui vivre ma vie comme je l'entends d'ailleurs si toi aussi tu aspires à cette liberté et que tu as envie de faire les choses en bonne et due forme pour obtenir rapidement un job sur la Suisse clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo au travers de ce lien tu as la présentation de mon programme devenir frontal et suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes comme toi à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière professionnelle mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien tu as le programme qui est entièrement détaillé tu as également les témoignages de mes participants et si tu as le feeling avec moi parce que c'est ça qui est le plus important je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette nouvelle aventure et en attendant les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo FAQ je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube c'était votre gars Loïc prenez soin de vous ciao ciao à tous et je vous dis à très bientôt